La 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 Bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la parole, avec la parole de Dieu, avec la vigile matinale qui nous aide à étudier cette parole pour qu'elle soit en nous source de vie. Imagine que tu fasses une marche tranquillement avec un ou une amie, avec un parent, et que voici sur votre route, sur le sentier que vous empruntez, vous tombiez nez à nez avec un chien féroce comme un pitbull ou un rottweiler qui se seraient échappés de chez son maître. La plupart d'entre nous seraient mal à l'aise pour ne pas dire affolé. Rottweiler et pitbull sont des chiens féroces et très impressionnants qui font peur, on n'a pas envie de les rencontrer comme ça en toute liberté. Si cela t'arrive, comment réagirais-tu ? Le prophète Daniel, lui, ne s'est pas retrouvé nez à nez avec des chiens féroces, mais avec des lions affamés. Autant te dire que sa situation était plus que périlleuse. Dans la vigile de cette semaine, on lit que le prophète a en effet subi la méchanceté de ses collègues à la cour de l'Empire médo-perse. Dans la fidélité de Daniel à Dieu, ses ennemis ont cherché matière à le piéger par un décret royal pour l'éliminer et prendre sa place de ministre. Ce cas de figure existe malheureusement encore de nos jours. Pour diverses raisons, des personnes mal intentionnées peuvent s'en prendre à trois alors que tu n'as strictement rien fait. Et puis, dans la prophétie biblique, il est aussi indiqué que même les autorités pourraient tenter de contraindre les croyants à des choix contre leur foi. Quand ces choses arrivent, le mieux, c'est de suivre l'exemple de Daniel. Alors, je lis dans Daniel chapitre 6, verset 10 ce qui est dit. Il est audacieux là, notre Daniel. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a trouvé dans l'expérience de la prière le courage pour faire face à la situation. Ses regards dirigés d'abord vers le ciel lui ont permis de discerner le chemin dans lequel il devait marcher. Et même si ce chemin paraissait étroit, c'était le bon chemin. Quand les adversaires ont mis à exécution leur mauvais plan, Dieu aussi est intervenu pour soutenir son enfant. En réalité, l'audace de la foi est toujours récompensée d'une manière ou d'une autre parce que le Dieu que nous adorons et servons est vivant et fidèle. Face au lion féroce, Daniel est resté calme, serein. Ils ont gardé ses animaux la bouche fermée parce que l'ange du Seigneur campait autour de son serviteur. A toi de jouer maintenant. Ose faire confiance à Dieu même quand tes adversaires tentent l'impossible contre toi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada